Alors, frères et soeurs, on se retrouve toujours en cette journée de vendredi 25 août. Il est à présent 19h45, 19h44 précisément. On se retrouve pour apporter un commentaire au volume 1 de Sahih Muslim, édition al-Hadith Ibn al-Hazm. Cette édition comprend six volumes. J'ai donc épluché, comme vous pouvez constater, les six volumes. Et on va faire un commentaire sur les hadiths que j'ai signalés et pourquoi je les ai signalés, qui sont intéressants justement à évoquer. Donc, dans la préface de l'éditeur, on apprend que l'imam Douhali, c'était le professeur de Muslim, c'était le professeur de l'auteur de ce livre, très rigoureux sur ce point, déclara que toute personne partageant la vie d'Al-Bukhari n'avait plus le droit d'assister à ces cercles d'études. En fait, Douhali a eu un problème avec Bukhari, et Bukhari prétendait une chose, sur un point bien précis. Douhali, le professeur de Muslim, a considéré de ce fait que toute personne qui était d'accord avec Bukhari ne pouvait plus assister à ces cours. Il était exclu. Ce qui a conduit Muslim, l'auteur de cet ouvrage, à rendre tous les livres. Cette proclamation poussait à Muslim à se détourner de son maître, donc il s'est détourné de son propre maître, si bien qu'il leur envoya tous ses écrits. Il a toujours envoyé le tour, rendu ses livres. Mais on prétendit que cet événement provoqua également une amertume entre la relation de Bukhari et Muslim. Donc, non seulement il a rendu tous les livres à son maître, mais en plus, ça a fait de la tension entre lui et Bukhari. Donc, tout ça pour dire que Bukhari, à cette époque, il était très loin de faire... Ils n'avaient pas l'image de lui, de Bukhari, que nous, on a aujourd'hui, où ils l'ont mis à l'identique du Coran, etc. Donc, lui, il l'a carrément exclu. Il a considéré que ce qu'il avait dit, c'était tellement grave, que tous ceux qui partageaient son avis, ils ne pouvaient plus venir à ses cours. Page 84 J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à qu'ils ne disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que je suis l'envoyé de Dieu, à partir de là, leur vie et leurs biens sont sacrés. Umar kanuqatilanda satayikulala ilayala Allah, etc. Hadith faux. Alors, la question n'est pas de savoir de faux pourquoi. Faux par abrogation, faux par amputation, faux par altération, faux par... La question n'est que ce hadith est détaché, est indépendant. Il est indépendant. Il est indépendant, c'est un hadith. Donc, si tu prends un musulman au Bukhari et tu extrais ce hadith, considérant que tout ce qu'il y a dans Bukhari est authentique, et que tu vas faire un livre, un dars, un ishtihad, tu vas t'égarer. Parce que ce hadith, il est faux. Il est faux et d'ailleurs, il est contredit à la page 83. Quand le messager d'Allah est mort, alayhi salatu wassalam, Abu Bakar fut désigné calife. Certains arapent pour se tazir. Abu Omar bin al-Khattab demanda Abu Bakar, comment peux-tu combattre les gens alors que le messager de Dieu a dit ? Donc, il cite le hadith faux. J'ai reçu, etc. Et Abu Bakar lui dit, par Allah, je le combattrai certainement. Ceux qui distinguent la salate, ils font la différence entre la salate et la zakat, etc. Et Omar bin al-Khattab a reconnu son erreur. Il a dit, par Allah, dès que je vis qu'Allah avait disposé le cœur d'Abu Bakar au combat, je suis que c'était la vérité. Et donc, Omar bin al-Khattab a fini par reconnaître son erreur. Voilà. Donc, même Omar a pris ce hadith au mers-le-Khat-Sinnès. Il a dit, mais pourquoi tu combats des gens ? Alors que moi, j'ai entendu le prophète dire, à partir du moment où il chahadou, ça y est. Il lui a dit, non, non. Et donc, il y a plusieurs variantes de ce hadith. Et la variante qui est vraie, c'est celui-là. Variante indépendante exposée dans un ouvrage authentique. Donc, on ne peut pas prendre l'autre. L'autre, il faut l'écarter l'autre. On a, entre la page 87 et 92, le fameux problème de celui qui fait la jahada, le feu de l'enfer ne touchera pas. Voilà. Avec les hadiths qu'on avait vus dans le kitab et le tawhid, etc. Et donc, ça, ça cause un très gros problème. C'est-à-dire qu'il y a des hadiths qui te disent, à partir du moment où tu as fait la jahada, le feu de l'enfer ne te touche pas. C'est pas que tu vas rentrer en enfer et tu vas sortir. C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais la jahada, c'est clair, le hadith, il est clair. Celui qui fait la jahada, le feu de l'enfer ne touchera pas. Et ça, il y a un gros problème par rapport à ça. On ne va pas l'évoquer ici. Page 99. N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances. N'entrera pas au paradis. Là, il y a une légenda. Celui dont ses voisins ne sont pas... C'est un hadith qu'il faut. Il est faux. Il est faux pourquoi ? C'est un hadith absolu. C'est pas avec condition. Là, il y a une légenda. Ça veut dire qu'il n'entrera pas au paradis. C'est comme ça qu'il faut me comprendre. C'est absolu. C'est pas avec condition. Condition, ça veut dire qu'il va aller en enfer, qu'il va être puni. Là, on l'accepte. S'il y avait une condition dans la rhétorique, on l'accepte. C'est un péché. Même dans le contexte, c'est un hadith qui parle. Il ne parle pas du voisin communiste ou qui vote Mélenchon ou Macron. Là, il parle dans la cité d'entre-musulmans. Il faut préciser parce qu'on fait des choubouhètes. Rachid Abouidefa, ils font des choubouhètes avec ça. Donc là, il parle des musulmans. Très important. Comment on comprend le hadith quand on le lit ? Bien sûr que les gens vont venir commenter dans les charles. Oui, mais il a dit ça parce que ceci, que cela... Parce que ça va l'encontre de l'aqida. Parce qu'on sait très bien qu'un musulman ne peut pas être précipité dans le feu de l'enfer pour avoir commis ce péché. Même s'il peut aller en enfer, il sortira de l'enfer. C'est impossible qu'il reste toujours en enfer pour ça. C'est impossible. Et là, le hadith... Là, il trouve les jennas. On comprend comment ? C'est absolu. Tu ne mettras pas les pieds au paradis. Même pas en rêve. Ce hadith comme ça, il est faux. Il est faux. Et donc, forcément, pour pouvoir l'accepter, il faut changer la rhétorique. Mais si on change la rhétorique, on touche au texte. On sort du hadith d'amnas. Donc là, il trouve les jennas. Celui qui fait... Il est faux. Un musulman rentrera au paradis. Et pour ce genre de délit, il peut aller en enfer. Il peut, pourquoi pas ? Je n'y crois pas parce que ça ne suffit pas pour aller en enfer, parce qu'il y a le système des balances, etc. Mais bon, admettons. Je ne sais pas ce qu'il affecte son voisin. Il va en enfer et il sort en enfer. 124. Alors, il n'entrera pas en enfer une personne qui, dans son cœur, ne serait-ce que le poids d'une graine de moutarde de foie. Alors, il n'entrera pas en enfer une personne qui, dans son cœur, ne serait-ce que le poids d'une graine de moutarde de foie. Voilà. Alors, il n'entrera pas en enfer une personne qui a, dans son cœur, ne serait-ce que le poids d'une graine de moutarde de foie. Alors, tu vois, ça va dans tous les sens. Là, il te dit, celui qui a un gramme de moutarde de foie, il ne rentrera pas en enfer. voilà, donc ça contredit le hadith du voisin parce que tu peux très bien faire du mal à ton voisin et avoir un minimum de foi quand même, tu crois, et ça contredit tout le reste de cette rhétorique donc ça ne va pas n'entrera pas au paradis une personne qui dans son coeur ne sert à ce que le poids d'une graine de moutarde d'orgueil, et tu rentreras pas au paradis si tu as le poids d'un gramme d'orgueil ça ne va pas, parce que sous prétexte si tu as un gramme d'orgueil, tu ne rentres pas au paradis, c'est fini pour toi le paradis c'est toujours la même chose, c'est pas possible tu as l'orgueil, c'est un péché, peut-être que tu vas en enfer, qu'est-ce que j'en sais, peu importe mais tu vas rentrer au paradis, tu ne vas pas aller en enfer éternellement pour un atome de gramme de je ne sais pas quoi, c'est faux 124, 132 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 alors il y a un récit, un homme avait l'habitude de rapporter de l'émir, bon je vous passe le récit j'ai entendu le messager de Dieu dire aucun diffamateur n'entrera au paradis, là il y a autre religion là, un homme même là aussi c'est pareil, c'est absolu, tu ne rentres pas au paradis donc si tu as calomnie, tu as diffamé, tu fais une croix sur le paradis éternel non, si tu as diffamé, tu paieras ta diffamation tu la paieras en descendant du niveau du paradis c'est-à-dire au lieu de, il y a plusieurs niveaux au paradis donc tu la paieras tu peux la payer en allant en enfer, la payer tu sors mais dire que tu vas au paradis sous prétexte que tu as diffamé tu vas tout le temps en enfer, tu ne sors sur la puce, ça contredit ça contredit la raqida ça n'existe pas pour ça, ça n'existe pas tous les hadiths qui disent que pour tel et tel délit tu rentreras en enfer et tu ne verras jamais le paradis ils sont forcément faux il y a trois choses où j'en suis quasiment sûr qui peuvent te coûter le paradis de tout le temps le shirk tuer un musulman j'ai un doute parce que les savants ne sont pas d'accord et mentir sur le prophète celui qui ment sur moi prépare sa place en enfer ça, ça peut t'envoyer direct en enfer c'est tellement grave que tu peux y aller direct ça annule toutes tes oeuvres, tu vas direct en enfer le shirk mentir sur le prophète et tuer un musulman mais que ceux qui te disent oui celui qui fait du mal à son voisin il n'y aura pas au paradis celui qui fait ça celui qui fait ça celui qui fait ça non ça non 132 135 donc le subsidier celui qui se suicide c'est pareil il ne rentrera pas au paradis 135 137 voilà il avait parmi ceux qui avaient avant vous un homme qui peut atteindre un ulcère dans le corps quand il s'est suicidé etc et votre seigneur a dit je lui ai certes interdit le paradis donc là il se peut qu'il ne parle que de lui mais pas du cas du suicidé le suicidé tout le temps il ne va pas au non ça aussi ce n'est pas valable donc là il ne parle que de son cas lui précisément 152 alors le messager de Dieu me dit ils ne cesseront de te questionner jusqu'à ce qu'ils disent voici Allah mais qui a créé Allah je me trouvais dans la mosquée quand certains bédouins vinrent alors me dire oh Abu Huraya voici Allah mais qui a créé Allah Abu Huraya ramassa des cailloux qui leur lança dessus puis dit levez-vous levez-vous mon ami intime a dit vrai donc en fait c'est intéressant c'est parce que le prophète a dit des gens viendront questionner jusqu'au point de demander qui a créé Allah voici qui a créé Allah des gens iront jusque là et donc lui il prend des pierres et puis il leur jette en se souvenant de la parole du prophète là la leçon qu'il faut en tirer de ça c'est valable pour toutes les questions des attributs de Dieu le trône de Dieu le corps incréé ou incréé tous ceux qui a conduit les musulmans à se diviser et à s'entretuer parce qu'ils sont entretués entre ceux qui pensaient que le corps était créé incréé l'ama de Dieu le pied de Dieu le trône Astaoua etc ils sont entretués ils sont divisés et ça c'est le comportement à avoir avec quelqu'un qui vous pose cette question quelqu'un qui va vous unir vous poser cette question il faut lui jeter des pierres pourquoi ? parce que c'est des questions que tu ne seras pas interrogé le jour des comptes et qui ont divisé les musulmans ils sont entretués et ils ont ils ont ils ont ils ont délaissé leurs obligations à cause des questions que le prophète n'a pas évoquées que le prophète n'a pas évoquées que les compagnons n'ont pas évoquées ils ne sont pas disputés les compagnons sur le trône de Dieu et la main de Dieu sur ces questions là donc c'est des questions qui sont des innovations et donc tout ça il faut il faut l'écarter il ne faut pas rentrer dans le combat entre les deux la dispute dans les attributs de Dieu entre ceux-là qui disent telle chose et les autres enfin c'est c'est très grave et donc là c'est une une leçon attirée par rapport à ça 173 je questionnais Abou Salama qu'est-ce qui fut d'abord révélé du Coran il répondit ô toi le rêvais-tu d'un manteau j'ai demandé ou bien l'i il répliqua j'ai interrogé Jaber abdallah qu'est-ce qui fut d'abord révélé du Coran il a répondu ô toi le rêvais-tu d'un manteau j'ai alors demandé ou bien l'i j'avais l'a répliqué je vais vous relater etc etc et donc là il dit dans le texte que le premier verset qui était révélé était non pas ikra mais ô toi le rêvais-tu donc je suis resté un mois à Hira et à la fin de ma retraite je suis descendu arrivé au coeur de la vallée on m'a appelé j'ai regardé devant moi derrière moi à ma droite à ma gauche mais je n'ai vu personne on m'a appelé de nouveau je regardais mais je n'ai vu personne puis on m'a appelé je levais la tête j'ai alors vu sur un trône dans l'air c'est-à-dire Jibril une frayeur immense m'envahie je me suis alors rendu en disant enveloppé moi enveloppé moi ils m'ont enveloppé puis on aspargé de l'eau sur moi et Allah a révélé ô toi le rêvé-tu d'un manteau lève-toi il est averti etc donc là c'est intéressant parce que ça crée une divergence entre ceux qui disent que le premier verset était ikra qui est présent dans Bukhari muslim et d'autres qui disent non c'est pas ikra c'est ce verset-là lorsque le prophète est parti il est redescendu c'est l'autre verset ikra c'est venu après 216 c'est une divergence 216 on va mettre de côté 219 261 je questionnais Aïcha sur le passage des mains sur le kouf elle m'a répondu on va voir Ali qui a rénoncé plus que moi sur ce sujet donc là c'est intéressant parce que ça contredirait la thèse sur laquelle elle détestait tellement Ali qu'elle ne citait pas son nom elle disait l'autre vous savez les chiites reprennent ça ils se servent des hadiths de Bukhari et de muslim ou elle ne cite pas son nom elle dit le prophète est sorti appuyé par Ibn Abbas et un autre homme et ils s'en servent pour dire elle le détestait tellement qu'elle ne citait pas son nom là ça contredit parce qu'elle dit un site Ali elle dit va voir Ali donc elle dit va voir Ali donc elle a le site donc ça contredirait cette haine qui l'a conduit à ne même pas le citer parce que là elle cite va voir Ali et c'est bien après la mort du prophète parce que si elle demande de demander à Ali c'est que le prophète était plus vivant sinon on leur a demandé au prophète elle dit va voir le prophète donc ça met quelque peu à mal cette accusation 286 les épouses du prophète se coupaient les cheveux jusqu'au lobe des oreilles donc d'après ce texte elles se coupaient les cheveux jusqu'au lobe les lobes je crois que c'est ça les oreilles si je ne m'abuse les épouses du prophète se coupaient les cheveux jusqu'au lobe 286 362 362 362 ça c'est un autre texte mais on ne va pas le citer 362 364 365 alors là ce verset ce verset descendit alors que le messager ne prêchait pas encore en public à la Mecque lorsqu'il priait avec ses compagnons il élevait la voix récitant le Coran mais quand les polythéistes l'entendaient ils blasphèmèrent le Coran celui qui le révélait et celui qui le transmettait Allah le Très Haut dit alors à son prophète ne récite pas à voix haute durant ta prière vous connaissez tous le verset surat al-Isra verset 110 car les polythéistes entendaient la récitation et ne baisse pas trop pour tes compagnons fais leur entendre le Coran mais n'ose pas trop ta voix cherche le juste milieu donc tout le monde connaît le verset n'élève pas trop ta voix ne baisse pas ta voix etc donc là on nous explique que ce verset a été révélé parce que le prophète lorsque il disait le Coran les polythéistes entendaient le Coran ils l'insultaient donc Dieu a révélé ne lève pas ta voix etc très bien or à la page suivante concernant la parole du Très Haut dont ta prière ne récite pas à voix haute et ne baisse pas trop donc le même verset il parle de la même chose elle déclara donc c'est Aïcha elle déclara ce verset a été révélé au sujet de l'invocation alors que là on nous dit que c'était au sujet du Coran quand le prophète récitait le Coran les polythéistes l'insultaient donc c'est le Coran ou les invocations et Aïcha ensuite a dit ce verset a été révélé au sujet de l'invocation à du'a elle ne dit pas le Coran donc il y a quelque chose qui ne va pas 398 400 alors le messager d'Allah a dit la femme, l'âne et le chien rompent la prière mais cela peut être évité par l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau donc la femme l'âne, l'âne et le chien et le culb ils annulent la prière s'ils touchent le hadith rapporté page 400 page 401 Aïcha demanda qu'est-ce qui rompt la prière nous répondîmes la femme l'âne elle s'écria la femme serait une ville bête je me souviens avoir été couché devant le messager d'Allah à l'instar de la dépouille mortelle alors qu'il priait alors qu'en évoquant sa présence qui rompt la prière le chien l'âne et la femme Aïcha dit alors vous nous assimilez aux ânes et aux chiens par Allah j'ai déjà vu le messager de Dieu prier tandis que j'étais couché sur le lit entre lui et la Qibla quand j'ai etc par conséquent donc là il y a une contradiction manifeste à la page 400 on dit le prophète a dit ce qui annule la prière c'est le hamar et le chien et l'âne l'âne et le chien et la femme et à la page après elle corrige ça elle dit mais qu'est-ce que vous racontez vous nous assimilez avec des ânes moi etc alors que l'autre il dit le prophète a dit mais les deux sont dedans donc elle corrige le hadith mais il est quand même là donc pour ceux qui veulent l'utiliser ils peuvent l'utiliser pourtant elle l'a corrigé donc l'autre il est faux si Aïcha corrige l'autre hadith c'est que l'autre il est faux le prophète n'a pas pu dire ça parce qu'elle corrige elle le corrige donc que l'autre il est faux mais il est dans le musulman les deux ils sont dedans il nous reste quand même temps 10 minutes 398 alors que j'ai évoqué un hadith avec un de mes compagnons Abu Salih al-Saman dit je vais te relater ce que j'ai entendu de Abu Saïd j'étais avec Abu Saïd qui priait un vendredi face à une chose qui l'abritait des gens quand un jeune homme des banous amis arriva et voulut passer devant lui il le repoussa alors par le coup le jeune regarda il ne trouvera pas de passage que devant Abu Saïd il restait donc mais il le repoussa par le coup plus vigoureusement que la première fois le jeune homme restait debout il se mit à insulter Abu Saïd puis il bouscula les gens sorti et entra auprès de Marouane pour se plaindre de l'incident Abu Saïd entra auprès de Marouane qui lui demanda qu'as-tu avec le fils de ton frère il est venu se plaindre de toi Abu Saïd a répondu j'ai entendu le messager de Dieu dire quand l'un de vous prie face à une chose qui le protège des gens et que quelqu'un désire passer devant lui qui le repousse par le coup s'il refuse qu'il le combatte car c'est un démon donc là en fait l'histoire c'est quoi ? c'est que je la résumais très rapidement Abu Saïd il priait dans un endroit et puis il y a un autre il veut passer il dit qu'il ne pouvait pas passer autrement il n'y avait pas d'autre passage c'était le seul passage et l'autre il le pousse par le coup alors l'autre il veut repousser il le repousse par le coup alors l'autre il n'est pas content il l'insulte pendant que l'autre il est entré pris l'autre il l'insulte et puis il part en partant il l'insulte il va se plaindre donc les deux se retrouvent chez machin et donc il dit voilà qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous avez c'est quoi ces embrouilles il lui dit mais moi je l'ai repoussé pourquoi je l'ai repoussé parce que j'ai entendu le prophète dire si quelqu'un veut passer devant toi il faut le repousser et si l'insulte c'est un démon il faut le combattre c'est un démon c'est un hadith qui est connu le problème là-dedans c'est que l'autre il prie dans un endroit où les gens y passent le prophète tu n'as pas dit de gêner le passage des gens il te dit celui qui veut passer devant toi alors que tu prie repousse-le et si l'insulte c'est un démon parce qu'il veut passer devant toi mais il veut passer devant toi non pas parce qu'il n'a pas le choix mais parce qu'il peut passer ailleurs mais il veut quand même passer devant toi là il faut le repousser mais là tu te mets dans son chemin le mec il veut passer il a un truc à faire tu te mets à prier là où les gens y passent dans une porte de sortie donc pour lui il ne s'applique pas c'est la faute de l'autre pourquoi tu te mets dans le chemin où les gens y passent tu te mets en plein milieu du chemin des gens où ils passent et tu te demandes pourquoi les gens y passent devant toi et en plus tu les repousses et tu les... je ne sais pas le prophète a dit quand quelqu'un veut passer devant toi alors que tu prie il faut le repousser et si il insiste combat lui parce que c'est un démon oui à condition que tu prie dans un endroit où les gens ne passent pas tu ne peux pas prier devant un hall d'immeuble et que les gens y passent et que tu te dis c'est des démons voilà mais l'autre il a compris à l'envers il n'a rien compris il se met là où les gens y passent et quand les gens veulent passer il les repousse parce que c'est des démons parce qu'ils veulent passer mais c'est toi le fautif pourquoi tu te mets dans un... voilà le jeune regarda et ne trouva pas de passage que devant Abou Saïd il n'y avait pas de passage donc en fait il a appliqué un hadith de façon tordue il y avait d'autres textes mais bon je ne vais pas les faire et on verra dans le tome 1 vous avez deux hadiths qui ont été avec Bukhari falsifiés très intéressant ils ont été aseptisés il y en a deux dans le tome 1 il y en a plusieurs ailleurs ils ont été aseptisés dans Mousselm et Bukhari ils ont été aseptisés Bukhari a aseptisé les hadiths c'est les mêmes seulement ils ont enlevé des éléments qui causaient problème c'est exactement les mêmes on en retrouve pas mal mais on fera une vidéo indépendante sur ce jour et on se retrouvera pour les 6 volumes il y a 6 on a fait le 1 on fera les 6 inchallah pour relever en fait des choses intéressantes abîmètes inshallah et s'il vous plaît et s'il vous plaît et s'il vous plaît à l'égoût et s'il vous plaît et s'il vous plaît